Le temps des solutions est là, parce que c'est devenu une évidence pour tout le monde, l'eau est une des priorités internationales. Et le fait que le droit à l'eau ait été reconnu comme un droit humain, comme un droit universel, est quelque chose de fondamental, qui mobilise maintenant beaucoup plus facilement qu'on ne pouvait le faire précédemment. L'eau potable est une condition fondamentale pour une amélioration de la santé publique. C'est une eau malsaine, une eau polluée, et une eau qui tue. Et c'est la plus grande tueuse dans le monde, puisque on ne compte plus le nombre d'enfants qui sont victimes par des infections intestinales en particulier. Le fait qu'elles charrient des parasites, des bactéries, des virus. Et on oublie parfois aussi que cette eau qu'on donne à consommer, soit une eau carencée en certains éléments indispensables à un bon équilibre de vie. Je pense au fouleur, je pense à l'iode. Eh bien, cette eau, la qualité de cette eau est fondamentale pour que la santé soit solide, et qu'elle soit surtout durable. Je crois qu'il y a un changement radical dans les mentalités. Et que le fait de frapper sans arrêt avec l'argument eau est un élément qui a transformé complètement l'état d'esprit des décideurs. Quand on parlait de l'eau, c'était fluide, si je puis dire, et on passait au-delà. Mais actuellement, maintenant, il y a une réelle prise de conscience de l'importance de l'eau et de la priorité à lui donner dans les problèmes de santé. Sous-titrage ST' 501